Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de l'actualité de ce vendredi. Le panier de la ménagère des agents et cadres de l'Etat continue de subir des coups durs suite à la dépréciation du franc congolais face au dollar américain sur le marché. Le gouvernement veut améliorer le pouvoir d'achat en réajustant les salaires. Une politique salariale juste et équitable sera bientôt mise en place. Le détail dans un instant. Également au sommaire, les tuyaux de la régie des eaux en danger au quartier Kamunganga dans la commune de Ngalima. Ces tuyaux sont menacés par des têtes d'érosion dévastatrices et qui ont déjà englouti plusieurs habitations. Dans ces quartiers, l'eau n'écoule plus il y a de cela 6 mois. Impossible pour la régie des eaux de faire passer de l'eau. Vous suivrez le crédit d'être est de la population dans ce journal. Et enfin, après 5 ans de fermeture, les consulats généraux de l'RDC en Anvers, en Belgique, a de nouveau ouvert ses portes des cuisières. Dans une journée porte ouverte organisée pour marquer le retour de ces consulats, les consuls généraux a fait entendre que les passeports seront aussi délivrés dans son consulat. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région de la radio télévision nationale congolaise. Le Danemark, le Pakistan et la Hongrie, ses principaux partenaires de l'RDC, viennent d'accréditer leurs nouveaux ambassadeurs. Ces nouveaux ambassadeurs non résidents, extraordinaires et plénipotentiaires de ces trois pays ont tour à tour présenté leur lettre d'écriance au président de l'RDC, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, cérémonie organisée à la cité des lignes africaines, comme le dit Blandine Zouvo. La Hongrie, le Danemark et le Pakistan, trois états de l'Europe et de l'Asie du Sud, viennent d'accréditer leurs ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires non résidents en République démocratique du Congo. Ce jeudi, à la cité de l'Union africaine, au cours d'une cérémonie protocolaire, le rituel a été respecté à la ligne. À tour de rôle, les trois diplomates ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Le premier a marché sur le tapis rouge déroulé pour la circonstance M. Zolt Mezaros, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Hongrie, accrédité en RDC avec résidence à Nairobi au Kenya, où il représente également son pays depuis 2020. Dans le livre d'or, le diplomate hongrois a fait part de la volonté de son pays de redynamiser les relations entre la République démocratique du Congo et la Hongrie. Il en veut pour preuve l'ouverture à Kinshasa d'un bureau diplomatique depuis l'année dernière et son pays accorde chaque année dix bourses d'études aux jeunes Congolais. Diplomate de carrière ayant exercé pendant plus d'une décennie au ministère des Affaires étrangères à Copenhague et à l'étranger, Mme Cygne Widing-Albjerg, deuxième à être reçue par le président de la République, vient du Danemark et va représenter son pays en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en RDC avec résidence à Kampalan en Ouganda. Cette femme, avec un cursus diplomatique coriace, a servi son pays, le Danemark, dans plusieurs chancelleries africaines. L'ambassadeur Widing est détentrice d'une maîtrise en sciences politiques. La diplomate danoise a aussi écrit dans le livre d'or que son pays entend entretenir des relations privilégiées avec la République démocratique du Congo. Enfin, la fanfare de la garde républicaine a également offert une de ses plus belles parties à M. Mourad Basseer, ambassadeur du Pakistan, venu lui aussi présenter ses lettres de créance au chef de l'état Félix Antichike d'Itilombo. Comme ses deux précédents collègues, Mourad Basseer va résider en dehors de Kinshasa, précisément à Harare au Zimbabwe. Le nouvel ambassadeur du Pakistan à RDC est titulaire d'une maîtrise en sciences de défense et études stratégiques, ainsi que d'un diplôme pré-doctoral en master de philosophie des relations internationales. Je le dis à l'ouverture de ce journal, le panier de la ménageure des engences et cadres de l'état continue d'encaisser des coups durs suite à la dépréciation du franc congolais face au dollar américain sur le marché. Le gouvernement veut cette fois-ci améliorer le pouvoir d'achat en réagissant les salaires. Une politique salariale juste et équitable sera bientôt mise en place. Les discussions ont débuté depuis hier entre le vice-premier ministre en charge de la fonction publique et les six cents délégués de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Le détail avec Nadine Kiloso, Moukye Malouma et Cédric Yenina. Ouverture le mercredi 22 mai à l'hôtel du gouvernement d'une série des concertations par le vice-premier ministre ministre en chair de la fonction publique Jean-Pierre Niaou avec toutes les délégations syndicales œuvrant au sein de l'administration publique en République démocratique du Congo. Le beau de ces assises a été donné avec les six cents délégués de l'intersyndicale nationale de l'administration publique qui n'a pas en cycle. Sur la table des concertations, plusieurs questions qui s'inscrivent dans le cadre de la bonne marche de l'administration publique et plusieurs autres sujets constituant les préoccupations pressantes pour les agents publics de l'État qui touchent à l'amélioration de leur pouvoir d'achat qui a pris un coup avec la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. Le panier de la ménagère a pris un coup dur, c'est connu et ça ne peut nous laisser indifférents. Tout cela dans une marmaille de disparités qui continue à subsister du fait de l'inexistence d'une politique salariale juste et équitable. Ce qui constitue une ambition que nous devons ensemble porter. L'urgence des urgences demeure la réforme des rémunérations. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a affirmé la volonté du président de la République, Félix Anton Kiseke di Chilombo, devrait pour une administration publique efficace, intègre et au rendez-vous du rendement au sein de laquelle le fonctionnaire doit être placé dans des conditions dignes et optimales afin d'être à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Par la même occasion, le patron de l'administration publique anglaise a indiqué que, s'agissant de la récupération du pouvoir d'achat, qu'une batterie des mesures a été apprêtée sous forme de projet à soumettre prochainement au conseil de ministre. Il a fait savoir que le gouvernement est conscient de plusieurs difficultés auxquelles fait face le fonctionnaire de l'État et attend agir de manière conséquente dans les semaines qui viennent. Le vice-premier ministre a réaffirmé les engagements du gouvernement pour dire que tous les engagements que le gouvernement a pris seront tenus. Ces concertations ont débuté le mercredi pour se poursuivre ce jeudi 23 mai avec les six sons délégués issus des 75 administrations publiques de l'État. Mahamad Debi, ethno, conservation fauteuil, il a été investi hier président de la République au Tchad après sa victoire au premier tour de la présidentielle, une investiture qui vient ainsi de mettre fin à la transition qu'il dirigeait depuis la mort de son père Idris Debi il y a de cela trois ans. L'RDC a été représenté par le ministre Didier Mandzing à cette cérémonie. D'autres précisions avec notre envoyé spécial Joseph Oskar Mbalkaïch. Il a pris officiellement ses fonctions ce jeudi 23 mai 2024. Une dure cérémonie de pression des services d'investiture à l'avenir du monde à N'Djamena, capitale du Tchad. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont répondu présents à l'invitation de leur homologue élu le 6 mai 2024 président de la République du Tchad au terme de l'élection présidentielle qu'il a mis face à son premier ministre, Success Masra, crédité des 18% de voix contre 61% pour le vainqueur, selon les résultats définitifs proclamés par les conseils constitutionnels. Des primes à bord, Mamat Idris Debi a saisi l'occasion pour rendre un vibrant hommage à son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, facilitateur désigné de la CAC pour le Tchad. Ces élections consacrent donc le premier transfert démocratique de pouvoir depuis l'accession à l'indépendance du Tchad en 1960, ce pays exportateur de pétrole de près de 18 millions d'habitants. L'envoi spécial du président de la République démocratique du Congo, le ministre Didier Manzinga, s'est exprimé à l'issue de cette cérémonie. Depuis 2022, le président Tshisekedi était désigné par ses pairs et que vous avez l'impression de joie et faites aboutir aux élections présidentielles bien organisées, apaisées et avec la participation depuis 75% de Jaliens. Je vous remercie dans le calme et féliciter le président Mahmoud Idriss Déby Ittno pour son élection à l'amasser la terre suprême du Tchad. Mahmoud Idriss Déby Ittno a juré devant les peuples tchadiens sur son honneur de remplir les hautes fonctions que la nation lui a confiées. Bientôt, toutes les zones économiques spéciales de l'espace Grand Katanga seront électrifiées. Une centrale hydroélectrique de 87 MW sera construite dans le tout prochain jour. Ce projet d'une firme internationale a été présente au ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaohunga. C'était au cours d'une réunion avec le responsable de cette société. Regardez. C'est sur cet espace des plus de 1000 hectares qui sortiront dans le prochain jour le batterie électrique. Ces sites et réservés à la zone économique spéciale sera aussi bientôt électrifiés. Comme cet espace, les travaux d'électrification s'efferrent aussi dans toutes les zones économiques spéciales de l'espace Grand Katanga. À la manœuvre, une société internationale KSC-STF qui veut apporter son expertise. Les membres de cette société sont venus présenter les projets au ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaohunga. C'était en présence des experts du ministère de l'Industrie et ceux de Ressources Hydrauliques et Électricité. Tous les financements sont déjà disponibles. Le plus de travaux rassure le directeur général de cette entreprise. Dans deux ou trois ans, on aura déjà fini avec le barrage. L'argent est déjà prêt. Cette société va fabriquer une centrale hydroélectrique de 87 MW pour permettre une transformation locale des ressources minières. Chiffre avancé par le directeur de cabinet du ministre de l'Industrie. Adressé à son collègue, il a indiqué qu'il y a deux zones économiques spéciales, celle de Kimseveré et celle de Musopo, dans lesquelles il faudra aussi trouver un approvisionnement en énergie électrique, en dehors du déficit que l'ASNEL connaît dans cette partie de la RDC, parce que l'émissage de l'industrie va avec l'énergie. Une bonne nouvelle pour la société Buenasa, qui n'a besoin que de 25 MW pour lancer son usine de raffinerie du cuivre et du cobalt, selon son directeur général. Pour appuyer sur l'accélérateur, une commission a été aussitôt mise en place au terme de cette réunion. Le Japon, derrière la formation professionnelle en RDC, l'Empire du Soleil, les vents offrent à l'Institut national de préparation professionnelle deux bâtiments et des équipements. Des pointes, beaucoup plus pour les provinces de l'Est, la rémise symbolique des clés et des plaques d'inauguration atelier hier aux installations de l'INPP, c'était sous le regard de la ministre de l'Emploi. Le précision avec Willy Atounakov et Djodjoun Thibou. Ces deux bâtiments équipés en matériel de technologie des pointes vont abriter les bâtiments administratifs et de formation de l'INPP Bounia. Ces ouvrages ont été construits par l'INOPS grâce à l'appui financier du gouvernement japonais à travers la JICA, dans le cadre du projet de renforcement des capacités des directions provinciales de l'INPP à hauteur de 6,5 millions de dollars américains. La remise officielle de ces bâtiments à la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy, par l'ambassadeur du Japon, Hido Toshi Ogawa, était aussi une opportunité de remettre les ouvrables, à savoir les véhicules et équipements des directions provinciales de l'INPP Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri. Pour le représentant de l'INOPS et l'ambassadeur du Japon, ces projets très capitales pour la formation professionnelle renforcent la coopération RDC-Japon à travers l'INOPS pour cimenter la stabilisation de la paix dans la partie nord-est du pays, et ce, grâce à la formation de la jeunesse de Zévray. Le DG de l'INPP s'est réjoui du fait que, grâce à ces bâtiments, l'INPP Bounia assurera une formation de qualité dans les filières telles que l'informatique, l'électricité, la mécanique, le froid et climatisation, l'esthétique et autres. La ministre Claudine Doucy a salué cette action qui matérialise la vision du chef de l'État. À rapport avec sa vision sur le renforcement des capacités, le renforcement, l'acquisition des compétences de la population active de la République démocratique, ce quinquennat peut faire de l'emploi sensuel de bataille. Autre étit annonciel vertu de ce journal, après cinq ans de fermeture, les consulats généraux de la RDC Anvers en Belgique a de nouveau rouvert d'épuisir ses portes dans une journée porte ouverte organisée pour marquer le retour de ce consulat. Les consuls généraux ont fait entendre que le passeport sera aussi délivré. Plus de précisions avec Erutis Kitu. Fermé depuis 2018, cinq ans après, le consulat général de la RDC Anvers reprend ses activités. Voilà qui justifie la journée porte ouverte organisée par le consul général. On a organisé cette journée porte ouverte justement pour d'abord marquer notre présence, dire à nos compatriotes qui sont concernés justement par les activités du consulat que nous sommes là, nous sommes de retour et qui peuvent d'ores et déjà passer pour toutes les procédures, aussi bien administratives et tout ce qui a trait à la protection consulaire. Les services dont on pourra agir d'abord, d'un point de vue consulaire, il y a la possibilité pour des Congolais de venir faire la demande des passeports ou encore renouveler leur passeport. Ils ont la possibilité de légaliser leurs actes d'état civil. Ils ont également la possibilité de faire la demande de tout type d'attestation. Ils ont également la possibilité d'organiser le mariage au sein du consulat général. Et maintenant, d'un point de vue économique, nous avons également, nous, en tant que consulat, pour mission de promouvoir ou de protéger les intérêts économiques de la RDC en Flandre. Et enfin, d'un point de vue scientifique et culturel, nous sommes là également pour booster ce qu'on appelle le partenariat d'un point de vue scientifique et culturel avec les établissements locales de la Flandre et les établissements de la RDC. Retenez aussi que le consulat général de la RDC à Anvers s'est élargi en cinq provinces, Flandre. La diaspora congolaise Anvers s'est donc appelée à se faire enregistrer pour non seulement une protection consulaire, mais aussi jouir des services administratifs. Une des universités des États-Unis au nord, la ministre pré, le président de la République, Nana Manouanouna, a reçu hier son diplôme honoris causa. Ses nouveaux titres lui ont été décernés en reconnaissance de ses contributions dans la lutte pour le développement de la société et son combat dans la résolution des conflits. Plus de précisions avec Jacques Aboua. L'une des prestigieuses universités du Texas aux États-Unis d'Amérique, de l'UGC University and Theological Seminary, a décerné le 18 mai dernier un doctorat honoris causa en résolution et gestion des conflits après examen de son parcours scientifique et politique couronné des succès. Les doctorats honorifiques, a dit la ministre après les présidents, Manolina Kumbanana, sont souvent décernés aux personnes qui ont fait preuve d'une excellence constante à la fois dans leur travail et dans leur vie quotidienne et qui ont apporté des contributions significatives à la société. La Fédération des Nations Unies pour l'éducation et la culture ainsi que l'Université de Texas ont délibéré que cette professeure de la commune inspirée, l'Université de Kinshasa bien sûr, soit éligible à l'attribution du doctorat honorifique en résolution et gestion des conflits après avoir analysé profondément son parcours. Ils ont noté que ce diplôme spécial est dû en partie à ses réalisations exceptionnelles et à sa contribution à l'humanité et au changement social tant au niveau national qu'international. Manolina Kumbanana inscrit donc son nom dans les annales internationales des femmes scientifiques et politiques, défenseurs de la paix et pourvoyeuses d'une société respectueuse des principes fondamentaux de l'existence humaine. Des bouchons et embouteillages de moins, c'est du lois là-bas. Après deux ans des travaux, l'échangeur routier à Colosie est désormais opérationnel. C'est le tout premier changeur de l'espace Grand Katanga. Cette infrastructure routière part de l'aéroport national d'Ecolosie jusqu'à la route nationale numéro 39. Des travaux ont été exécutés par l'entreprise Malta Forest. Yolande Voka nous présente cette infrastructure qui est l'une des œuvres de la gouverneure Fifi Masoka. C'est depuis le 14 juillet 2022 que les travaux de construction de l'échangeur routier de Colosie ont été lancés. Échangeur, ce nom à lui seul suffit à évoquer plusieurs interrogations. Oui, c'est difficile d'y arriver, mais pas impossible. Ensemble, nous y arriverons. Il est constitué de 2,5 km de chaussée bitumée sur une largeur de 15,50 m. Les tout premiers échangeurs de l'espace Katanga comprennent deux ponts. L'un est à 57 m au-dessus de la route nationale numéro 39 et l'autre à 21 m au-dessus de la voie ferrée. Plus d'une année après, ce qui n'était qu'une pensée a pris forme de la plus belle manière. C'est toute l'entrée de Colosie par la route nationale numéro 39 et la route de l'aéroport qui sont complètement décorées par de poteaux lumineux couvrant d'une beauté sans précédent le chef-lieu de la province cobaltifère. La vue de la nuit, ça présente encore très bien. Ça montre la beauté des lois là-bas. Ça contribue également au tourisme. On dirait que nous sommes à Port-Louis. Là, nous sommes à Nîmes-Maurice. Mais alors que je suis au lois là-bas. Les travaux ont atteint près de 100%. Les temps pour les ouvriers de poser la pause. La mise en route de ces projets et le couronnement de la gouvernance Tisekedi via la gouverneure nouvellement élue, Fifi Masuka Saïni, qui durant sa période d'intérim n'a pas eu assez de temps de repos pour doter les lois là-bas des infrastructures compatibles à ces richesses naturelles. L'humanité a célébré hier la journée internationale de la fistule obstétricale. L'RDC a enregistré chaque année 5 000 à 7 000 cas. Chiffres délivrés, livrés, présentés plus tôt hier au cours d'un atelier de sensibilisation. Regardez. La fistule obstétricale est l'une des principales causes de mortalité maternelle et l'est due à un travail difficile et prolongé lors de l'accouchement et en l'absence des soins obstétricaux adéquats. Elle met la femme dans une situation d'incontinence urinaire permanente. Il faut éliminer à tout prix la fistule obstétricale afin de permettre à la femme de recouvrir sa dignité. La journée mondiale pour l'élimination de la fistule obstétricale célébrée chaque 23 mai de l'année est l'occasion pour l'UNFPA de réitérer sa détermination à œuvrer pour l'élimination de la fistule à travers la stratégie nationale pour l'élimination de ce fléau. L'UNFPA et tous les partenaires en développement nous avons lancé une campagne mondiale depuis 2003 pour éliminer la fistule obstétricale. Nous avons récité le congo pour avoir accéléré à cette campagne et tous les engagements qui sont faits pour la mise en œuvre de la stratégie qui consiste à la prévention le traitement et la réintégration sociale pour permettre à la femme de retrouver sa dignité. Le ministre de la Santé publique Hygiène et Prévention Dr Samuel Roger Kamba qui a lancé officiellement les activités de la journée internationale a reconnu qu'il y a des sérieux problèmes dans la présence charge mais assure la détermination du gouvernement pour l'élimination des fistules tout en rappelant le thème rompre le cycle prévenir la fistule obstétricale dans le monde éradiquer la fistule c'est l'idée contre la mortalité maternelle. Plusieurs professeurs et chercheurs d'universités venus de différents points du pays et même du monde prennent part au deuxième colloque international colloque organisé par l'université officielle de Mujimaï du 23 au 25 mai à ses assises participe le directeur général adjoint du chef de l'état en charge de questions politiques Nikon Tumba Boacha regardez début ce jeudi 23 mai du deuxième colloque international organisé par l'université officielle de Mujimaï avec Comtem Kambaï Boacha et les questions sociales congolaises examens critiques et réélecture contextuelle à cette occasion les discours d'ouverture a été prononcé par le recteur de l'université officielle Mujimaï ces deux collants sont solidaires et complémentaires du point de vue thématique et stratégique parce qu'ils sont deux romans pionniers qui cherchent à poser les bases de l'une des traditions qui constituent l'université comme espace consacré à l'étude approfondie plusieurs conférenciers ont défilé à l'extrade avec de sous-thèmes à l'échant c'est le cas du professeur Nikon Tumba est tellement émotionnel parce que c'est pas toujours facile de parler d'un membre de sa famille en l'occurrence quand c'est son père mais il faut trouver la force en soi pour faire ressortir tous les points positifs d'inspiration qui permettent de devenir ce qu'on est et moi cette personne mon père est une grande source d'inspiration le professeur Kambaye présent à cette manifestation donne ses impressions si les congolais ne parlent pas de congolais qui parlera de congolais si les congolais ne parlent pas de grand monsieur de Kambaye ou de lui-même si vous ne le faites pas voici quelqu'un un éminent prêtre abbé qui a arrivé un jour et dit le congolais doit parler au congolais l'objectif est de proposer deux manières d'être universitaires qui peuvent aider la jeune université l'université officielle Mboujimaï à être à la hauteur de sa mission ad intra et de sa mission ad extra ce deux colloques portent sur les personnes et les oeuvres respectives l'université des sciences de l'information la communication UNICIC ex IFASIC dotée d'une salle numérique et des appareils des logiciels pour apprentissage cette salle qui est une première pour cette université a été installée grâce à l'appui financier et technique de la fondation Vodacom Congo événement pour les explications c'est un coup des pouces et pas de moindre que viennent de recevoir ces étudiants et corps scientifiques de l'université des sciences de l'information et de la communication UNICIC en réponse à l'appel lancé par les recteurs de l'UNICIC une salle équipée d'ordinateurs connectés pour faciliter les recherches et l'apprentissage des étudiants numériques a été installée et inaugurée au grand bonheur de ses utilisateurs nous sommes ravis et nous évaluons à sa juste valeur cette dotation généreuse de la fondation Vodacom qui nous offre un équipement technopédagogique nous avons 50 ordinateurs et nous avons en plus deux bureaux qui sont deux bureaux qui offrent le confort à nos apprenants et à nos apprenantes évidemment mais aussi à nos formateurs toucher plus des vies grâce à la connectivité c'est cet objectif que poursuit la fondation Vodacom qui a développé le projet alors comme vous voyez nous avons rénové la salle nous lui avons donné beaucoup de fraîcheur beaucoup de joie mais surtout beaucoup de confort pour permettre aux étudiants d'être vraiment plus à l'aise en travaillant ici mais encore nous avons équipé en chaise matériel de bureau bien sûr et aussi vous avez vu les ordinateurs qui sont pimpants neufs nous avons aussi offert la connectivité la connexion internet pour une année renouvelable en plus de fournir une classe numérique la fondation Vodacom s'est engagée à soutenir les bénéficiaires de cet ouvrage au travers notamment des formations et assistance techniques les tuyaux de la régie des eaux en danger au quartier Kamunganga dans la commune de Ngaliema je le dis à l'ouverture de ce journal ces tuyaux sont menacés par des têtes d'érosion dévastatrices qui ont déjà englouti plusieurs habitations dans ces quartiers l'eau n'écoule plus il y a de cela six mois impossible pour la régie des eaux de faire passer des lots devant nos caméras la population appelle à une intervention urgente des autorités Serge Merlin Matin pour la suite actuellement plusieurs maisons situées dans les quartiers Kamunganga dans la commune de Ngaliema sont présentement en danger suite à la progression rapide d'une tête d'érosion dévastatrice causée par les eaux les derniers pays d'Ilvienne est-ce qu'ils vont dédommager tout ce qui ont perdu leur parcelle ici la régie des eaux de son côté n'a qu'à faire de la pression auprès du gouvernement de la République pour sauver cette conduite nous sommes déjà en saison sèche c'est un bon moment pour qu'ils viennent réhabiliter ces trançons nous n'avons pas d'eau ici depuis plus de 6 mois en parallèle mes amis même la grosse canalisation d'eau potable de la régie des eaux et encore un usage est suspendu dans les vides entraînant une forte perturbation en fourniture d'eau potable dans cette partie de la ville craignant les conséquences de la capture de cette grande conduite d'eau les responsables de la régie des ESA ont réduit la production de cette usine des loup-couga qui pourtant fonctionne à plein régime nous sommes prêts à donner de l'eau à tous nos abonnés que vous êtes de manière régulière comme nous l'avons toujours fait mais seulement la théotérie du réseau primaire est aujourd'hui exposée à cause de l'érosion qu'en Munganga on ne peut pas faire passer de l'eau dans cette théotérie qui est exposée à cause de l'érosion parce que la théotérie va se casser naturellement pour l'heure la régie des ESA a déjà mis en place quelques solutions palliatives qu'est-ce qu'il faut on cherche le contournement le contournement c'est-à-dire il faut oublier cette théotérie primaire chercher une autre voie commencer à creuser poser des tuyaux faire des raccordements etc les projets d'alimentation en eau potable et de réhabilitation d'urgence des réseaux d'alimentation en eau sont en cours un peu partout dans le pays et face à l'agression et face à la guerre d'agression dans la partie est du pays le prophète Emetoumba a proposé quelques pistes de solutions pour ramener la paix on l'écoute au micro de René Tkoulonga le prophète Emetoumba Mouyangila y voit un aspect spirituel avant de proposer des pistes de solutions à la plus haute autorité du pays Félix Antoine Tseke de Tchulumbu au niveau interne il faut qu'il réunisse les chefs coutumiers les religieux et les politiciens et comme ça on essaye de voir qu'est-ce que nous avons fait qu'est-ce que nous devons nous devions faire qu'est-ce qu'il reste à faire et où nous allons et nous sommes où voilà le temps est beaucoup plus difficile pour nous sinon nous serons jugés sévèrement donc nous sommes soumis à une loi de sainteté pour être saint je pense qu'il faut commencer par l'amour l'amour qui n'existe plus dans le cœur de beaucoup de gens et l'amour doit suivre avec la sagesse il appartient à chaque congolaise et congolais de s'approprier un message aussi profond c'est fini pour ce journal des sept heures mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par la partie technique a été assurée par Ruben Saint-Koumbou Emile Zola François Capiamba ainsi que Guylaine Moukoko merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 13h Marie-Louise Mbela moi je reviens à demain à la même heure bon début de week-end à tous je dis à tous au revoir